Bon salut tout le monde vous l'aurez compris d'après le titre de la vidéo aujourd'hui on va voir combien de kamas on peut se faire avec le métier de paysan en seulement 30 minutes Normalement en 30 minutes t'as le temps de faire pas mal de choses Mais moi j'ai décidé de les gaspiller pour la science et pour savoir combien de kamas est-ce que ça va me rapporter pour un jeu Qui lui-même ne m'apporte que frustration et colère dans la vie de tous les jours Parce que je reste pauvre, je n'ai pas de kamas, je n'ai pas de stuff bodybuildé Bref bon j'ai évité de m'éparpiller trop L'idée ça va être de voir en 30 minutes combien de kamas est-ce qu'on va pouvoir faire avec le métier de paysan Donc je vais directement aller dans mon avresac Toutes les sériales ici on va les déposer très gentiment à l'intérieur de mon petit coffre d'avresac Et ensuite on va pouvoir comparer déjà dans un premier temps avec le métier de bûcheron Bûcheron en 30 minutes j'avais fait 220 000 kamas de ressources Ce qui était on va dire assez honnête parce que ça reste une demi-heure Normalement les tests c'est sur une heure voire une journée des fois pour les gros tarés Vraiment les gars qui font des tests sur une journée entière arrêtez Vous êtes juste des gros malades manteaux Bon bref du coup on va commencer il est 14h47 je vais rendir à 48 Et puis on va se dire que voilà on fait à peu près jusqu'à 15h15, 16h17 quelque chose comme ça Je vais aller sur mon spot préféré N'oubliez pas qu'on peut aussi utiliser Dofus Map qui est quand même assez intéressant Pour voir où est-ce que peuvent se situer certaines ressources qui peuvent coûter un petit peu d'argent Là par exemple l'avoine ici je vais en ramasser un pour vous montrer Mais en général c'est pas intéressant il faut quand même maximiser un petit peu les ressources qui restent assez intéressantes L'orge l'avoine ça vaut pas le coup ou alors vraiment on va être full pods assez rapidement L'idée ça va être de se diriger tranquillement vers les champs de chambre Sur la route à chaque fois on a un peu de seigle ça peut être intéressant Ça vaut beaucoup moins qu'avant mais ça reste honnête vous voyez c'est à peu près 8500 les 100 Faut en avoir si jamais on se fait agro par un récolteur ça peut être cool aussi Donc n'oubliez pas dès que c'est du seigle, du malt, du chanvre Voilà il faut ramasser Voilà là je vois du seigle ici je le laisse pas traîner bien longtemps Parce que ça va quand même me faire une petite base de Kama D'ailleurs les gars j'en profite pour vous dire abonnez-vous Plus sérieusement les gars il fallait que je vous dise je viens de créer une nouvelle chaîne YouTube Exclusivement réservée au sport Si jamais vous voulez me soutenir c'est hyper important pour moi je débute j'ai fait seulement une vidéo Et je recommence en fait à zéro aussi sur une autre chaîne YouTube Là-bas ça sera que des vidéos travaillées, montées Ouuuh petite pause là on s'en fout de la chaîne YouTube regardez il y a plein de chambres ici En vrai sérieusement les gars là j'ai commencé à faire une vidéo qui me tenait à coeur sur Félix Lebrun Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui suivent En tout cas si vous aimez mon contenu, vous avez envie de me soutenir Vous pouvez très bien le faire justement on a... Oh là 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 Donc tout ça pour vous dire ouais vous pouvez aller vous abonner si jamais mon contenu vous plaît Vous aimez le sport franchement ça m'aiderait énormément les gars ça permettrait de me soutenir aussi J'adore faire des vidéos YouTube, j'adore créer du contenu Donc si c'est quelque chose susceptible de vous plaire les gars N'hésitez pas à y aller, aller faire un petit tour Donc voilà ça c'était vraiment un des messages centraux aussi de la vidéo Vous voyez ici on a déjà 267 seigles On a déjà 20 000 kamas En vrai de vrai est-ce que c'est pas bon ? Là je vais quand même prendre tout un champ d'avoine Histoire de voir si vraiment ça peut être rentable Ça franchement ça me saoule de me faire aggro dans les champs d'avoine Bon voilà comme je disais l'idée c'est de voir à peu près si vraiment l'avoine ça peut être rentable Là je pense qu'en une trentaine de secondes On va récolter 2-3 000 kamas Donc c'est pas forcément très intéressant à moins d'avoir que ça à foutre Je pense que vraiment si c'est en grande quantité Si les prix sont assez élevés sur le moment ça peut être bien Le houblon à la limite je pourrais peut-être m'attarder un peu plus dessus Non mais le houblon en vrai c'est pareil ça Ça peut être assez intéressant 3 400 les 100 Vraiment si vous passez un petit coup de vent Voilà vous mettez 20-30 secondes à les récupérer Ça vous fait je sais pas 3, 4, 5 000 kamas Bon c'est déjà ça de prix Attention on est sur le prime de la vidéo Je viens de me faire aggro par un récolteur de chanvre Donc ça c'est plutôt intéressant Ça fait directement aller jusqu'à 20 000 kamas Ça peut être environ du 20 000 kamas cash Donc c'est toujours prenable Je sais pas du tout si la ressource rare coûte cher Après moi voilà je m'attarde pas trop sur les chanvre Surtout que en général on est sur des petites ressources Qui coûtent pas non plus des masses et des masses Donc voilà je m'y attarde pas tellement non plus Peut-être que je devrais Peut-être que je devrais à chaque fois J'ai déjà eu une sève de calyptus J'étais au début très surpris, content Et puis quand j'ai vu le prix je me suis dit Que ça allait juste polluer mon inventaire Voilà donc franchement pas terriblement d'utilité Mais bon Hop on a fait le petit châle On s'est estimé à 40 000 kamas les gars Mais c'est jamais à 40 000 kamas Bien évidemment c'est beaucoup moins que ça Bon là je vais changer de zone On va aller voir si c'est un peu mieux Si l'herbe est un peu plus fraîche Un peu meilleure dans les plaines de Kania Au village des Kanig Là on a du Bah parfait il y en a un premier map On a du millier Et vous allez voir que là c'est très intéressant aussi C'est 387 kamas unités Donc 38 000 les cents Pareil encore une fois Quand on se fait agro par un perco Un récord Agro par un perco bien joué mec Quand on se fait agro par un récolteur C'est assez intéressant On en prend 5 ans Donc quasiment 20 000 kamas Ça c'est des bonnes affaires aussi Par contre C'est beaucoup plus chiant On va dire à trouver Il faut faire les bonnes maps C'est assez espacé Il y en a pas beaucoup C'est plutôt bien récolté Là j'en vois un C'est plutôt pas mal récolté Ah bah il y en a en droite aussi Donc on va aller la récupérer Mais ça c'est vraiment Le moyen de se faire des kamas Assez rapidement Vraiment quand vous avez rien à foutre De votre journée Vous allez prendre un peu de millier Pas tout Laissez-en aussi aux autres Voilà moi là je vais faire un petit passage Après je vais laisser ça aux autres Et puis voilà Juste je vais vous laisser Je vais continuer à essayer de choper un peu de millier Il y a plein de merisiers C'est un enfer visuel J'ai envie de tous les prendre Oh petite alarme Ça doit être ma pilule Vous voyez les gars Je suis sur genre de map depuis tout à l'heure Là franchement ça régale Les maps pleines de Malte C'est incroyable Donc on se régale On prend Et on verra à la fin Oh là là Mais qu'est-ce que c'est beau J'ai l'impression que le serveur est vide Je sais pas pourquoi Là je suis allé En fait dans les chewing-gales Ça faisait très longtemps que j'y avais pas été Et j'ai l'impression en fait Que c'est juste un peu le cas de tout le monde Donc bah on essaie de se régaler comme on peut Bon je vais explorer mes toutes dernières maps Et ensuite on va faire le reveal en fait Parce que là il est 15h17 Donc j'arrive en fait Bah je suis à la fin quasiment là A quelques secondes près Donc on va voir ici Le champ de chambre est vide Donc écoutez les gars Il est temps de voir Combien est-ce que ça a rapporté Je rappelle le bûcheron C'était 220 000 kamas Et au niveau du paysan Hop 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 Déjà j'ai eu 3 récolteurs Donc un d'avoine Complètement pourri Un de chambre c'est plutôt bien Et le malte c'est ok En vrai ça va encore Et là si on prend que les céréales Je suis à 227 000 Donc après je pense que J'ai pas du tout optimisé mon trajet J'ai perdu un peu de temps Mine de rien Au milieu en fait Là où j'ai cherché à avoir des kamas Mais c'était pas forcément le plus optimisé Donc je pense que ça s'équilibre à peu près Avec le métier de bûcheron Le mieux c'est d'avoir les deux métiers Sur le même perso Ce que je n'ai pas Et là dans ce cas là en fait En une demi-heure tu peux vraiment Récolter énormément de kamas Je pense que Tu peux pas doubler Ce que tu fais en une demi-heure Mais tu peux rajouter facile 100-150 000 kamas quoi Donc pour une demi-heure de 127 000 Sur une heure ça te reste Ça reste honnête Ça te fait du 450 000 Je le redis encore une fois Mais quand tu reprends un peu comme moi Un peu à zéro Ça reste quand même très intéressant Et je pense que ça vaut le coup L'histoire de se refaire ses premiers kamas Donc voilà les gars J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu N'oubliez pas d'aller checker ma nouvelle chaîne YouTube Et moi je vous dis à bientôt Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Je viens de le dire Je suis complètement bourré Et je suis sûr que personne n'est resté jusque là dans la vidéo Alors si toi t'es encore là Et que t'as envie de me le montrer De moi ton film préféré Ou encore ta série Ou même le manga si tu préfères C'est comme tu veux Juste montre-le moi Et je te fais des gros bisous Sous-titrage ST' 501